C'est bien sûr les news, vous savez les news, c'est plusieurs informations dans une même vidéo et on est l'une de la chaîne, à le faire bien sûr sur YouTube et si c'est pour la première fois que vous êtes en train de passer par ici, n'hésitez pas de déposer votre valise, abonnez-vous, activez la cloche de notification, là dès que je mets en ligne de nouveau contenu, vous êtes rapidement informés. Chers abonnés, je n'ai pas envie de vous énumérer le sommet de ces news ce soir, on va commencer tout simplement, rapidement, bouillacard dans les news, après ceci. Produce your tracks today, buy your tracks now. Nous démarrons avec le Mimi Debordelikoufa qui a trouvé chaussu à ses pieds, Debordelikoufa qui a trouvé un arrangeur, enfin après les discords de Debordelikoufa avec bien sûr BBP, Baby Philippe, Debordelikoufa a trouvé un arrangeur du nom de Haru l'arrangeur, donc désormais, les sons de Debordelikou seront arrangés, missés et masterisés par Haru l'arrangeur, ce n'est plus Baby Philippe. D'aucun pensait que c'était juste un buzz, ce n'est pas du tout de buzz, Debordelikoufa ne travaillera plus jamais avec Baby Philippe, il travaillera désormais avec Haru l'arrangeur. Oui, la demande familiale, on poursuit avec Samuel Léto, il y avait un pasteur du nom de pasteur Joshua, un ivoirien qui avait prédit la mort de Samuel Léto, qu'il va connaître une fin tragique à la DJ Arafat, c'était le 6 juillet bien sûr, le pasteur avait posté ça sur son compte et le 12 juillet, le même pasteur revient à la charge et dit que de l'excuser, de l'excuser et que de prier pour lui et que, bon, de l'excuser par rapport à cette publication, vraiment, et Samuel Léto en tant avait déjà réagi par rapport à cette histoire, on raconte de n'importe quoi sur les gens sans savoir de quoi ils sont capables sans savoir ce qui se passe réellement, vraiment cesser, cesser avec ces gens de mascarade, je ne sais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada et condoléances à la famille. Et oui, la Demo Family Abandon, cette fois-ci, l'information principale de cette vidéo qui concerne la soeur de DJ Arafat, bébé Carla qui est en danger, vous accorde, cette grosse plaie bien sûr au pied de bébé Carla et la fille, elle est en train de souffrir bien sûr et elle était bien sûr aux urgences sans personne et Bardro Escoba bien sûr, après que la fille est postée bien sûr, c'est-à-dire que la fille est postée bien sûr, c'est-à-dire que la fille est postée bien sûr, c'est-à-dire sur son compte Instagram, Badro Escoba l'a retrouvée. Vous savez que Badro, il fait beaucoup pour la Chine, il fait beaucoup pour tous ceux qui sont chinois et pour tous ceux qui sont aux alentours de DJ Arafat et Badro est allée au secours bien sûr de bébé Carla et on apprend dans la coulisseur que bébé Carla et sa maman bien sûr Tina Glamour ne sont pas du tout en contact. Qu'est-ce qui se passe entre DB Carla et Tina Glamour ? Je vous laisse bien sûr, allez faire vos investigations et dites-moi en commentaire ce qui se passe réellement entre les deux. Pourquoi Tina Glamour n'est pas ensemble avec un bébé Carla ? C'était bien sûr, c'était bien sûr moi. Lui reste un premier vote en sud de foot business et de l'industrie musicale. D'ici là, portez-vous bien, je mettez Dieu dans tout ce que vous faites ! Ciao ciao ! Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz